Cette victimisation des Russes, cette rhétorique de tout le monde est contre nous, il y a une russophobie, etc. On l'écoute, on l'entend de plus en plus régulièrement, notamment Dmitri Peskov, qui accuse le Parlement européen d'être russophobe, lui aussi. On en parlait il y a quelques jours, le Parlement européen qui accuse la Russie d'être un État promoteur du terrorisme, ça ne lui a pas plu du tout. Et lui aussi, il nous accuse d'être russophobe. On écoute le porte-parole du Kremlin. Le Parlement européen est une organisation qui préfère baser son travail sur les émotions ou à travers une approche émotionnelle. Ce n'est pas un secret, ces dernières années, le Parlement européen n'a pas particulièrement montré un grand amour à notre égard. Et en réponse, nous n'avons pas montré un grand désir de prendre en compte ce qu'il s'y passait, ni même, disons-le clairement, de le porter dans notre cœur. Cette situation, alors même que la russophobie et la haine à l'égard de la Russie se répandent, n'est pas de nature à unir légalement qui que ce soit. Et nous devons bien nous en rendre compte. Alors, je trouve que c'est très compliqué, en fait, aujourd'hui, d'avoir une relation vis-à-vis de la Russie rationnelle. Moi, je prends mon exemple. Moi, je suis une russophile. J'ai étudié la langue et la littérature russe. J'ai vécu longtemps en Russie. J'ai beaucoup d'amis russes. Et cette guerre provoque une douleur énorme en moi parce que, finalement, je vois un pays que j'ai étudié, que j'ai admiré pour plein de raisons, se comporter comme des barbares, comme les pires des barbares, les pires cauchemars de Stalini sont en train de revenir. Donc, c'est très difficile de ne pas être russophobe aujourd'hui. Mais il faut aussi savoir qu'en Occident, il y a des Russes qui souffrent beaucoup de ce qui se passe en Russie et qui souffrent de discrimination qui, je trouve, va beaucoup trop loin dans un état de droit. Par exemple, quand vous êtes russe aujourd'hui et que votre propriétaire de votre appartement vient vous voir et vous dit je ne veux plus louer mon appartement parce que je ne veux pas le louer à des Russes, ça, c'est très problématique. Et je crois que dans nos sociétés, nous devons faire très attention de différencier le régime de Vladimir Poutine, tous les discours qu'on peut avoir et qui devront avoir lieu sur la responsabilité collective, parce qu'il y en a une quand même, et les individus que nous rencontrons et l'état de droit dans lequel nous vivons et que nous devons continuer à respecter, quelle que soit la provenance. Parce que les gens sont... Non, non, je suis désolée. Et c'est vrai qu'il va y avoir... Il y aura un jour un besoin pour la Russie de faire face aux crimes qu'elle commet aujourd'hui. Il y aura besoin d'un mea culpa. Il y aura besoin d'une vraie purge des élites pour que le pays puisse reprendre sa place dans le concert des nations. Et il y a une responsabilité collective. Aujourd'hui, j'étais à cette fameuse conférence sur les crimes de guerre à Sciences Po et il y a une personne ukrainienne qui a dit « Regardez-nous dans le Maïdan, on s'est levés, on a refusé, on a été... » Il y a eu des morts, on a risqué la mort pour des valeurs de démocratie. Et les Russes, et on parlait aussi des Biélorusses, ne font pas ça. Les Iraniens ne font pas ça. Donc, en effet, il y a un grand problème. Mais ça n'empêche que, quand nous avons affaire à des individus aujourd'hui en Europe, quand nous avons affaire à des questions qui touchent à l'État de droit, il faut que nous fassions très attention, justement, par respect pour nos valeurs. Moi, j'entends souvent ce thème abordé par vous, Samantha. C'est une de vos marottes. Je sais qu'en France, vous connaissez beaucoup de Russes, d'Ukrainiens que vous voyez, avec qui vous avez été amis lorsque vous avez vécu, entre autres, en Russie ou en Ukraine. Vous avez vécu dans les deux pays. Moi, j'ai des amis qui sont venus de mon Gers natal, il y a une quinzaine de jours, pour voir Tosca à l'Opéra Bastille. Voilà, la chanteuse était russe, elle a été longuement, très longuement ovationnée. Et on a peu d'informations dans les nouvelles du soir sur LCI ou ailleurs, qui nous disent, voilà, des Russes ont été pris à partie à Rennes, à Montpellier, à Lille. Non, jamais. Jamais. En Espagne, non. Qui attaque des Russes en Italie ? Qui casse la gueule à des Russes en Allemagne ? Personne. Personne. Donc, ça va. C'est supportable. C'est une discussion indécente. Parce qu'écoutez, on commence à se fabuler complètement. Samantha, je suis désolée. On ne va pas parler des Russes qui souffrent en France. Qu'ils rentrent en Russie, peut-être, ils seront mieux accueillis, peut-être, chez eux. Pourquoi ils souffrent tellement ici ? On ne les attend pas, on ne les accueille pas spécialement s'ils sont tellement souffrants. Et quand même aussi, l'idée, c'est que c'est les Ukrainiens qui souffrent. Ils souffrent grâce à qui ? Grâce à cet État qui les écrase, qui viole le pays, qui détruise, qui tue les Ukrainiens. Donc, c'est une fausse histoire. Il faut comprendre qu'on ne peut pas, chacun dans ses relations, on a des amis russes qui sont éclairés, qui sont contre le régime de Poutine. On les respecte. Après, ces amis russes, ils ont la malchance d'être russes. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça, c'est une période à vivre. Et concernant la, comment dire, la renaissance de la société russe, je ne pense pas que ça va être possible. Leurs cerveaux, ils sont décomposés, ils sont tellement travaillés par le régime, pour certains, pour une élite financière qui a suffisamment de moyens, qui aime cet Occident, qui vient régulièrement à l'Occident. Elles profitent de l'Occident, ils sont revenus aujourd'hui, mais ils ne sont pas contre le régime Poutine, parce qu'ils en profitent. Ils sont les fruits de ce régime de Poutine. Donc, il ne faut pas atteindre de la société russe qu'elle renaisse. C'est une société qui soutienne le régime, qui soutienne, parce que chacun, pour ses propres raisons, qui soutienne la guerre, qui veut que ça s'arrête, mais par la perte de l'Ukraine, par l'écrasement de victoire russe, et comme ça, elles se rendent d'accord. Vous leur posez la question concernant la Crimée. N'importe quel opposant russe, il se grille là-dessus sur cette question, parce qu'il va dire, OK, Donbass, mais pas la Crimée, la Crimée est russe. Donc, non, on arrête cette histoire. Il faut que la Russie porte la responsabilité avec tous ses citoyens qui sont partout dans le monde, qui sont parfois très nuisibles, parce que quand on regarde juste un petit retour sur l'histoire d'espionnage en France, ce que se passe, ils sont visibles, même, il y a ce centre culturel russe qui est honteusement planté en plein cœur de Paris, et qu'on passe à travers, c'est infesté par les espions russes, on les voit partout. Donc, déjà ça, on accueille, on ne les vire pas, il faut ce centre fermé et complètement détruire, il n'a pas le droit d'exister. Ah oui, vous allez raser aussi le centre russe avec l'église russe, qui est dans le septième arrondissement de Paris. Je parle du centre culturel russe, je pense qu'il est construit hors la loi, en France. Il faut se poser aussi cette question, comment il a eu le droit d'être construit. Vous n'allez pas en rajouter ? Guillaume, 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 laissez Guillaume parler, s'il vous plaît. Je pense que c'est intéressant, vraiment, je pense qu'on voit bien à quel point, et ce qu'on peut tout à fait entendre, ce sentiment que vous avez contre les russes, pas seulement contre le régime russe, mais contre les russes dans leur globalité. Quand vous voyez qu'il y a 200 000 jeunes hommes russes qui quittent le pays pour ne pas être enrôlés, ceux-là aussi, vous les mettez en prison ? Voilà, ils quittent le pays comme les cafards, parce qu'ils ne veulent pas se battre en Russie pour renverser le régime. Tout le respect que j'ai pour vous, je pense que... Non, mais attendez, attendez, Guillaume, j'assume sur ce point d'être en accord avec Alain. Franchement, les Chinois, ils perdront peut-être, ils sont en train de se révolter contre la dictature qui les oppresse. Les Iraniens, ils seront peut-être écrasés, ils sont en train de se... Voilà, ils ont refusé de chanter l'hymne au premier match de la Coupe du Monde, les Iraniens, ils sont en train de se révolter contre ce régime qui empêche les femmes d'arborer leur chevelure. Les Ukrainiens se sont battus à Maïdan, ils sont morts pour des valeurs démocratiques, et pendant que les Russes ont eu Poutine pendant 20 ans, les Ukrainiens, ils ont eu 4 ou 5 présidents et présidentes eux-mêmes différents. Mais attention, Guillaume, attendez, peut-être que Guillaume n'a pas... Non, non, ce que je veux dire, c'est que... Pardon, je vous rends le micro tout de suite. Les Russes font pas... Alors vous pouvez dire, oui, ils sont oppressés. Et alors les Chinois ne sont pas oppressés ? Il y a en ce moment des agriculteurs chinois qui brûlent leur récolte pour protester contre... Ce que je voudrais dire simplement... C'est ce que je disais là tout à l'heure. Non, mais parce que Guillaume n'a pas terminé son propos. Je pense que quand on défend à juste titre l'Ukraine comme étant un pays qui porte haut ses valeurs occidentales, on ne traite pas de cafards des jeunes russes mobilisables qui ont fui leur pays pour ne pas faire cette guerre. Je pense qu'il y a une fois... Ça non plus. D'accord. Voilà ce que je pense simplement. Guillaume a raison. Sur ce registre, oui. Pas essentialisé. Vous ne pouvez pas essentialiser les russes. Il y a des russes formidables encore aujourd'hui, quelque part. Mais c'est vrai, je vous comprends. On les entend pas beaucoup. Pas assez. Est-ce que je peux juste dire une chose ? C'est que l'avenir de la Russie va quand même passer un jour par une révolte en Russie. Ce n'est ni les Etats-Unis, ni l'OTAN, ni la France, ni nos Royaumes-Unis qui vont imposer un avenir à la Russie. Et ce pays ne va pas disparaître de la planète. Il faut espérer qu'il va changer. Donc, il faut espérer qu'il y a des russes sur lesquelles nous pourrons un jour compter pour reconstruire ce pays, que ce soit dans sa forme actuelle qui va jusqu'à l'océan Pacifique, que ce soit une plus petite Russie qui sera concentrée autour de Moscou et qui ira peut-être jusqu'à l'oral. Et qui sait ce qui se passera avec ces autres républiques, si elles se séparont pas. La fédération va peut-être éclater. Mais quand il arrive, une Russie qui sera centrée autour de Moscou va continuer à exister. Et il le faut... Samantha, est-ce que... On ne peut pas le diaboliser tout à fait. Est-ce que c'est pas... On peut diaboliser. Est-ce que c'est pas un fantasme européen ? On n'arrête pas de dire que Poutine va tomber. Et il va tomber. Mais oui, c'est un fantasme. Regardez l'Allemagne. Regardez tout ce qui s'est passé en Iran. Des révoltes, des morts tuées par la police, des mollas. Il y en a eu plein, ils sont toujours là. Regardez la Chine, Tiananmen, je m'en souviens, on était jeunes, on était beaux, 1989. Regardez ce qui s'est passé. Il y a eu des milliers de morts. Et puis voilà, le Parti communiste chinois est toujours là. Et puis il y a plein d'hommes d'affaires. On est persuadés qu'il y a des... Je voyais cet après-midi sur LCI, la Russie, de point, le colosse aux pieds d'argile. Vous savez, le petit texte en bas. D'accord, prouvez-moi qu'il a des pieds d'argile, le colosse. Il ne va pas bien, mais prouvez-moi qu'il va s'effondrer cette semaine. C'est un choix philosophique, c'est un choix de vie. Moi, mon choix, c'est que je refuse de diaboliser tout un peuple. Je refuse de diaboliser les Russes, je refuse de diaboliser les Nord-Coréens, les Iraniens, les Saoudiens. Je refuse de diaboliser, point. C'est la personne que je suis et je me battrai toujours pour ces valeurs-là. Parce que ce sont les valeurs fondamentales, démocratiques, libres et, si j'ose le dire, chrétiennes, pour lesquelles les Ukrainiens sont en train de se battre aujourd'hui. Pas pour un monde où on se déteste, ils ont des gens de cafards, ils ont des trucs. Vous avez raison sur cela. Vous n'admettez quand même que factuellement, il y a des pays, des dictatures, dans lesquelles les peuples se mettent en danger, mettent leur vie en jeu pour retrouver la liberté. L'Iran en fait partie, la Chine en fait partie, et la Russie un peu moins. Mais oui, mais c'est parce que, Eric, je pense que votre analogie a des limites. Il me semble que la nature de l'oppression que font subir l'Iran et la Chine sur leur peuple n'est pas exactement la même que celle que Poutine, tout autoritaire qu'il soit, fait subir au peuple russe. Sans doute. Vous comprenez ? C'est-à-dire que je pense que le statut d'une femme iranienne est moins enviable que celui d'une femme russe. Je pense que le Chinois qui bénéficie d'un crédit social et qui ne peut pas brûler les feux trois fois de suite sans voir son interdiction d'avoir accès au crédit, il y a une pression qui est peut-être plus violente que celle de Poutine sur son peuple. Et qui est claquemurée depuis trois ans. Voilà, et accessoirement avec le traitement du Covid. Et je pense que peut-être qu'il y a une forme... Alors, il ne faut pas faire de psychologie de bazar, mais de fatalisme russe, tout ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai, mais ce n'est pas du bazar. Je pense qu'il faut aussi faire cette distinction quand même. On est face à trois régimes où il y a des mouvements internes, des prémices d'affrontements de type guerre civile dans les trois pays, mais la situation n'est pas exactement la même. Je voudrais juste dire une petite phrase à la fin. Une fois de plus, le temps que Samantha s'apitoie sur le destin, les pauvres russes, les Ukrainiens sont torturés, sont violés, sont tués en Ukraine. Les centres vitaux énergiques sont détruits par ces mêmes russes auxquels on pense que les pauvres, ils sont tellement instrumentalisés... Mais ce ne sont pas les mêmes, vous le savez bien. Ah mais bien sûr, ce n'est pas les mêmes. Vous avez les listes des bonnes personnes et des mauvaises personnes, peut-être ? Je pense que les gens qui ont fui le régime pour s'installer en France... Il faut comprendre que ce régime, il est nocif. Il faut qu'il s'enferme chez eux. Poutine, il veut faire de la Russie la Corée du Nord. C'est la seule solution pour Poutine pour exister. Il sait qu'il ne peut pas continuer à régner sur son monde s'il y a les changements. Lui, la seule solution, c'est d'enfermer le pays. Aidons-le. Rentrons tous, qu'ils rentrent tous chez eux et que là-bas, ça se passe. Leur soupe doit se cuire sur place. Et ce qui naîtra, on verra après. Mais ce que dit Samantha Allah, c'est qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier et on ne peut pas traiter les Russes dans leur globalité, le cafard, comme vous l'avez dit. Si je peux me permettre, après quand même 35 ans, à vivre dans les guerres et à voir comment ça se passe, il est impossible d'avoir un débat serein pendant une guerre. Parce qu'il y a d'un côté, et c'est le cas d'Allah, elle vit un pays agressé qui est dans la bataille pour sa survie. Et c'est ça qu'il faut entendre avec, évidemment, moi je n'aurais jamais utilisé le mot cafard, etc. Parce que le risque, c'est derrière la contre-propagande. Mais je ne connaissais pas ce mot, l'utilisation, ce qui est bien de préciser. Pour moi, ça veut... Exactement. Non, non, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est ça le truc, c'est que, honnêtement, c'est très difficile, pendant la guerre, de lutter contre la haine. Et moi, je vois, même quand je suis dans le sud, je ne suis pas un garçon, à priori, qui m'enflamme pour beaucoup de choses, je suis en général plutôt les pieds sur terre, je peux être extrêmement déterminé, voire violent. Néanmoins, j'ai rarement des espèces de grandes passions comme ça. Même pendant les combats, quand on est longtemps dans un endroit et qu'on y vit, je voyais avec Sarajevo, même dans Alep ou à Grozny, il y a des moments où je peux vous dire qu'il faut lutter contre vous pour ne pas ramasser quelque chose et rafaler dans tous les coins. Parce que franchement, quand ça tombe et qu'on voit les gamins qui meurent, etc., on a ce type de réaction. Et donc, évidemment, c'est plus facile ici, nous, de rappeler les principes et c'est plus difficile quand on est sur place. Donc, ce type de débat, on ne l'a sereinement qu'une fois que les combats sont terminés. Ce qu'il faut faire pendant les combats, c'est éviter, par des structures qui sont mises en place, les commandements, les soutiens, etc., éviter les crimes de guerre, les trucs qui débordent, etc. Mais après, le débat serein sur le rapport, la réconciliation, le rapport à l'autre, honnêtement, en période, quand ça se tape dessus, ce n'est pas ça. Difficile, effectivement, à là de rester serein quand on entend les discours à la télévision russe sur l'éradication, la volonté d'éradiquer un peuple, une culture. C'est ce qu'on entend à la télévision. Certains disent que ce sont des discours génocidaires. On regarde, d'ailleurs, ce nouvel extrait. Il est clair que l'Ukraine n'est pas la seule à représenter une menace. Il y en a beaucoup. Mais l'Ukraine, non contente d'être une menace directe, c'est une menace constante. Au moins, avec des Hongrois, des Polonais, des Américains, des Mexicains, même des pingouins sur la banquise, vous pouvez traiter. Mais ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas vous mettre d'accord sur quoi que ce soit avec les Ukrainiens, puisqu'ils rejettent tout ce qui est russe. C'est un ennemi irréductible. C'est pourquoi, à mon avis, je ne sais pas s'il subsistera ou non, mais c'est un problème pour nous. Je crois que tous les efforts doivent être faits afin qu'il n'y en reste pas même un souvenir d'eux. Je crois que c'est rationnel pour tout le monde. Pour nous, pour les citoyens de l'ancienne République soviétique d'Ukraine, et même si c'est difficile à le croire, pour les Européens aussi. Même les Polonais bénéficieraient de la disparition de l'Ukraine. Ce serait beaucoup plus pacifique pour tout le monde. Je comprends qu'ils détestent la Russie plus que l'Ukraine, c'est vrai. Soyons justes. Ils ont certainement des raisons historiques pour expliquer leurs sentiments chaoteux à notre égard. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont jamais eu aucune chaleur. Aucune compassion envers les Ukrainiens. Ils ne l'ont jamais eu et ils ne peuvent pas l'avoir. D'un côté, il est impossible, stupide et sauvage de se réjouir de la guerre. Mais d'un autre côté, vous ne pouvez pas vous débarrasser du sentiment que la Russie ait eu 30 ans de paix et que cela était quelque chose de très étrange, même d'impossible à imaginer. Maintenant, nous nous sommes retrouvés. C'est notre statut habituel. C'est... 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 C'est...